Roselyne Coutan-Bénier, vous êtes la directrice générale de l'Aquarium de la Rochelle. Tout d'abord, merci d'accueillir Canal 32 en ces lieux, et surtout avant l'ouverture des portes au public. Tout au long de notre reportage, et au gré de nos rencontres, nous avons posé une seule et unique question. Quel lien unissait la ville de Troyes avec l'Aquarium de la Rochelle ? Et vous êtes très certainement la meilleure personne qui peut nous dire quel est ce lien, justement. Je suis assez heureuse que vous soyez venus nous rencontrer, et que vous nous ayez demandé ce reportage, pour la bonne raison que René Coutan, l'initiateur de ce grand aquarium, et qui était le père de Pascal Coutan et de moi-même, est né à Troyes. Il est né à Troyes en 1910, et il a quitté, je crois, en 1913, cette belle ville de l'Aube. Donc c'est avec un gros plaisir que nous vous avons accueillis pour pouvoir relater aux habitants de Troyes le travail qu'a fait un enfant de là-bas, qui a créé, inventé des aquariums pendant toute sa vie, et qui nous a initiés, mon frère et moi, à la réalisation de cette passion, et qui nous l'a inculquée, et qui nous a permis de monter aujourd'hui un des plus grands aquariums européens, qui se trouve sur le port de la Rochelle. Pouvez-vous nous dire un petit peu les prémices de cette grande passion qui est née, et qui maintenant vous poursuit ? Si vous voulez, il faut évidemment être passionné de la nature, c'était le cas de René Coutan, c'est ce qui nous a inculquée toute notre enfance. Il avait fait le tour des végétaux en faisant l'école de Versailles, et il avait envie de rencontrer les animaux marins. Il les a rencontrés à travers des recherches qu'il faisait lui-même sur les rochers. Il a ramené ces animaux avec des seaux dans des aquariums qu'il avait construits. Il a mis en place des systèmes de filtration qui permettaient à ses coraux et à ses invertébrés de vivre. Et bien entendu, on a pu observer, voir grandir et évoluer le monde marin dans une maison de Sainte que nous habitions, où il y avait une cinquantaine d'aquariums. Donc bien entendu, il nous a fallu beaucoup d'années, Pascal et moi, pour poursuivre cette grande aventure. C'est un métier bien particulier d'être créateur d'aquariums. Nous sommes aujourd'hui heureux de dire que nous sommes le leader européen en la matière. Mais toute cette idée est partie d'un homme qui a passé sa vie à rechercher. Et c'est vraiment le type même de l'entreprise familiale qui passe le relais de ses inventions à ses deux enfants, Pascal Coutan et moi-même, et qui avons pu poursuivre ses rêves. En fait, c'est deux enfants qui réalisent le rêve de leur père, qu'il avait imaginé dans les années 60. Permettre au public de rêver au gré de ces différents aquariums et de tout ce que vous proposez, mais aussi, je crois, vous insistez sur la pédagogie de la nature, de la mer, l'écologie. Il est évident que fabriquer un aquarium et l'ouvrir au grand public ne peut pas être une fin en soi d'en faire simplement un lieu touristique. La véritable justification pour Pascal et moi-même est la vraie formation du grand public, des jeunes, de la maternelle jusqu'à la faculté, et l'ouverture des laboratoires, qui sont étonnants dans un aquarium, à la recherche. Donc c'est ce que nous avons pu réaliser, puisque aujourd'hui, dans ce lieu, nous arrivons à créer plus de 11 500, je crois, animations cette première année, ce qui est tout à fait intéressant, puisque c'est la véritable finalité et notre passion à Pascal et à moi et à toute notre équipe. On ne l'est pas qu'un lieu touristique, bien qu'il soit essentiel aussi pour la ville de La Rochelle, pour le département et la région. Savoir que recevoir un million de visiteurs dans cette ville, c'est des retombées économiques énormes. C'est une entreprise privée, la Côme de La Rochelle, comme je viens de le dire, mais c'est une entreprise privée qui a des vocations de service public et que nous avons pu mener à bien, grâce au président de région qui nous a écoutés en 1996 et qui s'appelle Jean-Pierre Raffarin. Il a donc permis à cette entreprise de pouvoir, en tant que lieu touristique, mais aussi lieu de formation, équiper ce lieu de salles de travaux pratiques, de travaux dirigés et de salles d'exposition, qui nous permettent bien entendu d'agir dans ce sens à travers l'espace de culture océane, du littoral et de l'environnement que l'on appelle école de la mer. J'espère que ces quelques images vous auront donné l'envie d'en savoir un petit peu plus. Sachez que cet aquarium est ouvert 365 jours par an. Alors, merci.